Vous n'avez pas réussi à enchaîner, c'est quoi ton sentiment, un sentiment de frustration ? Ouais, frustration parce qu'on a eu le sentiment que les garçons sont vraiment besties. Après, à toute honnêteté, c'était compliqué. Un terrain compliqué pour manœuvrer, pour faire un compas. Ces matchs n'ont pas agorisé sur la fin de match l'équipe de Messi. Je suis déçu parce qu'on a eu la possibilité de gagner réellement ce soir. Ça aurait été un bel enchaînement. Ce que je retiens, c'est le temps d'esprit qui est convenable et qui représente de plus cette équipe. A nous de conserver ça et d'y rajouter un peu, dans les temps forts et les moments où on est dominateur, notamment chez adversaires, d'être plus performant pour marquer le point et être pragmatique tout simplement. Un manque de percussion dans le dernier geste ? C'est un sentiment qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Il y a le terrain certes, mais il y a aussi un manque de confiance lié à ça ? Non, je crois que ce terrain est favorisé. Franchement, pas une équipe pour avancer. Moi, j'étais sur le terrain, c'est terrible. D'ailleurs, l'essai qui marque en début de match, c'est à zéro passe. C'est cet essai qui nous fait mal. On voit un essai dont on peut se passer et qu'il y a la sortie. Il a pesé tout le match. Après, ça fait partie des aléas et des conditions de cette période-là. Quand tu joues sur un terrain comme ça, il faut trouver des solutions aux pieds. Et on manque une pénalité qui, à la fin, nous aurait permis peut-être de taper la périlée ou d'aller en bouche. Ça fait partie encore de ce manque de réussite et de chance, je veux dire, à nous à oublier encore ça. Et à se projeter sur ce match de Nevers qui devient indéterminable, mais comme tous. Donc voilà, on fait un bon match. Autre Nevers, si on menait qu'à gagner, sur trois matchs, on aura pris du point. Je crois que ça ne serait pas normal. Ok, merci.